Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralité concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite ! Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre capsule concernant les prévisions du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, un excellent été si on ne s'est pas vu depuis deux mois. Et j'espère que ce mois de septembre sera placé sous de belles vibrations. Pour cette rentrée, c'est un peu comme la rentrée du mois de janvier. On pose des intentions, on prend de bonnes résolutions. Et moi, personnellement, j'ai pris la résolution de vous offrir un code promotion pour que vous ayez moins 20% sur les séances de cartomancie médiumnité, ce qui vous fait la séance à 60 euros au lieu de 75 euros. Donc, si vous voulez en profiter, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Vous passez par mon site, par l'onglet réservé, et vous avez accès à mon planning et à tous les créneaux disponibles. Vous pouvez choisir le vôtre. Voilà, lorsque c'est fait, vous recevrez dans la journée une validation de ma part avec la conduite à tenir pour trouver de quelle façon nous nous rencontrerons en visio et puis aussi pour les modalités de paiement. Voilà, voilà. Allez, j'ai mot. On y va tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu la couleur de ce mois de septembre 2021 pour vous. Alors, je vais les poser sur le bureau parce qu'elles ne sautent pas. Elles sont trop grandes, ces cartes. J'ai déjà du mal à les mélanger. Donc, hop, on va faire comme ça. Et je vais prendre, on dirait Gad Elmaleh devant la boîte de chocolat. Touti, 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 donc celle-là. Voilà. Allez, on regarde, on la découvre ensemble. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, si je me souviens bien, vous les Gémeaux, il y avait quelque chose de l'ordre de la vérité courant du mois d'août déjà. Alors, on va voir si on est sur la même lancée ou s'il y a quelque chose de différent. En touchant la carte, qu'est-ce qu'il me vient ? Eh bien, on me dit que... Alors, j'ai des images comme une personne qui sort d'une forêt ou qui arrive dans une clairière ou qui est vraiment à l'orée du bois et qui découvre un peu. Voilà, c'est ce qu'il y a sur la carte, mais je le vois comme un film, moi. On me dit que longtemps, vous vous êtes perdus cherchant votre chemin et vous donnant une certaine prestance au niveau de la société. Et tout ce qui se passe en ce moment fait ressurgir la vérité. La vérité qui convient à votre essence, à votre souffle divin, à votre âme. On vous dit que désormais, vous n'avez plus envie de porter de masque ou de vous donner une contenance pour être inclus dans une société. D'ailleurs, cette société, c'est une société de mensonges et vous vous en rendez compte, elle ne vous convient plus. Voilà ce que l'on me dit. On va voir maintenant avec l'oracle bleu. Il semblerait pour vous, j'ai mot, que vous soyez sur quelque chose de découverte spirituelle. Vous découvrez la lumière. Et pour ceux qui ont déjà découvert cette lumière, vous découvrez qu'elle n'a pas de limite. Parce que je vois une grande lumière sur vous, autour de vous. Et la surprise aussi qui est marquée sur votre visage. Allez, oracle bleu, 4 cartes. Une, deux, trois et quatre. Alors, nous avons la campagne. La mer, dites donc, on voyage. Les changements et l'enfant. Je crois que c'est déjà la troisième fois que l'enfant ressort. Il semblerait qu'il y ait comme une renaissance pour beaucoup d'entre vous sur ce mois de septembre. C'est très amusant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette campagne ? La mer, les changements. Où il y a aussi un poisson. Alors, certes, on est sur vous. Gémeaux, ascendant gémeaux, signe lunaire. Pardon, gémeaux. Vous êtes un signe d'air. Mais là, j'ai deux fois les poissons. Et attendez, sur la carte de l'enfant, j'ai aussi le poisson. Le poisson nous parle aussi de naviguer, de, comment dirais-je, d'être entre les eaux et de suivre son chemin sans trop faire de remous. Ce qu'il y a ici, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de récupérer aussi les gémeaux. Alors, pour ceux qui ont pris des vacances et pour ceux qui n'en ont pas pris, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Il y a un besoin de vous poser. Et d'être moins dans le faire, d'être dans le repos, le repos de la campagne pour vous poser, vous oxygéner et ralentir un peu le flot. Je parle de flot parce que c'est ce qu'on me dit, le flot du mental. Vous avez besoin de vous laisser porter un petit peu. Et on me montre la mer parce que la mer, j'ai la notion d'eau, cette eau qui vient vous nettoyer, vous purifier. Alors, tout signe d'air que vous êtes, pensez bien au pouvoir purifiant et purificateur de l'eau lorsque vous vous douchez, lorsque vous prenez un bain, mais aussi lorsque vous avalez de l'eau pour vous hydrater. Rappelez-vous que nous sommes constitués d'une grande partie d'eau, à peu près à 80%, que vos cellules ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'être hydratées pour être à leur plein potentiel. Et lorsque vous vous hydratez, voyez cette eau qui vient purifier jusqu'à l'infiniment petit chez vous, à l'intérieur de vous. Lorsque vous allez boire un verre d'eau, prenez le verre avec vos deux mains et visualisez que vos mains envoient de la lumière sur cette eau pour la purifier. En ce moment, avec tout ce qui se passe, toute cette crise sanitaire, tout ce qui se déroule autour de nous, il est important de veiller à l'hygiène vitale, à l'alimentation et à l'hydratation et que tout ce que nous avalons soit pur. Lorsque vous vous douchez, imaginez que vous vous lavez jusqu'à l'intérieur, jusqu'au trognon en fait, vous vous lavez totalement, vous vous purifiez. On est sur... Je laisse passer l'ambulance. On est sur un temps... L'ambulance ! Un temps de guérison, de changement, de purification sur ce mois de septembre. Alors, je vous l'ai dit en intro, c'est un peu un mois où on prend des bonnes résolutions. Eh bien, pour vous, les gémeaux se révèlent à vous un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de vie. Vous avez besoin de ralentir la course, la course du temps et votre course à vous après le temps. On vous demande de vous poser, d'être un peu comme cet enfant qui vient au monde et qui découvre, qui va découvrir la campagne, qui va découvrir la mer et qui va découvrir la vérité au détour d'un chemin, au détour d'un bois. Vous avez besoin, j'ai mot, de redonner du sens à votre existence au lieu d'être toujours dans la course. La course, on va dire professionnelle, la course aux objectifs, la course à la réussite et aussi, on est en train de me dire la course à la perfection. Soyez comme ce petit bambin qui découvre le monde et qui forcément va faire des erreurs, va tomber en apprenant à marcher, va se baver dessus en mangeant sa purée de carottes, va rendre son lait s'il est au biberon et va casser son château de cubes parce qu'il aura un geste malheureux, puis il va voir tomber son château de cubes et puis il va rire. Sachez rire de tout, sachez ne pas vous attacher à ce qui pourrait vous sembler être un échec parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. On a cette notion de laisser faire les choses, de laisser couler parce qu'on a beaucoup d'eau dans ce tirage, flottez, laissez aller votre corps sur la rivière, sur l'eau, laissez-vous bercer et porter en tous les cas. N'essayez pas de remonter le courant, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, parce que vous y perdriez énormément d'énergie. Laissez faire les choses, il sera temps d'envisager, de modifier votre trajectoire si cela ne vous convient pas, mais laissez voir où ça va vous mener. On regarde maintenant avec l'oracle de la triade quatre cartes également à recouvrir. Je reçois encore des messages, donc j'écoute. Les changements pour vous sont comme un renouveau dans votre existence, comme si vous fermiez, vous clôturiez. Je vois écrit The End, comme si c'était la fin d'un film et vous allez recommencer un nouveau film pour vous. Vous repartez presque à zéro, on me dit. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel où vous faites table rase de ce que vous faisiez et vous redémarrez sur quelque chose d'autre. Pour certains, il se peut également qu'il y ait une naissance annoncée au mois de septembre ou que vous envisagiez d'avoir un enfant dans les neuf mois qui vont suivre. Et c'est ça qui va créer de grands changements et un retour à l'essentiel dans votre existence. Allez, je recouvre avec des cartes de la triade et on les découvre ensemble tout de suite sur la campagne. Il me sort la carte de la tentation. On va toutes les découvrir et on voit ensuite. Sur la mer, j'ai l'homme qui sort le côté action. sur les changements, j'ai justement les choix comme si vous étiez à un carrefour de votre existence et sur l'enfant, j'ai la paix. Allez, on analyse ensemble. Tout à l'heure, je vous parlais de ralentir le pas, de ralentir votre course, la course du temps, la course aux objectifs, la course à la réussite. Eh bien, il semblerait que ça fasse partie quelque part de votre mode de fonctionnement et c'est quelque chose que vous avez toujours mis en avant, quelque chose qui finalement vous a plus embêté qu'autre chose parce que vous vous mettiez des objectifs qui étaient comment dire, des objectifs à chaque fois supérieurs, supérieurs avec cette notion de toujours mieux faire, toujours faire plus et c'était quelque chose en fait qui venait dévorer votre énergie comme si vous étiez poussé, poussé par, c'est pas le vice mais ce besoin égotique de réussir et de montrer au monde que vous étiez capable. Vous n'avez pas besoin de montrer au monde que vous êtes capable. Vous êtes seul maître à bord. C'est à vous que vous devez prouver quelque chose et ceci était une tentation tout à fait égotique de vous imposer en société. Justement là avec la campagne c'est retour à l'essentiel, retour au minimum, au minimum vital. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Vous êtes un être incarné sur Terre pour évoluer à votre propre niveau. Les autres, eh bien, ils ont exactement la même tâche à faire et s'en fichent un petit peu de vous. À moins de vous prendre comme un mentor, comme un exemple, mais là, en ce mois de septembre, ça n'est pas à l'ordre du jour, ça n'est pas votre actualité. Là, on vous demande avec l'homme, l'homme c'est le côté martien, c'est le côté solaire, on vous dit justement, c'est l'action, on vous dit justement la non-action en ce mois de septembre. Je vous dis, laissez-vous porter. Alors pour certains, bien entendu, vous allez partir en vacances ou à la campagne ou à la mer, c'est un peu facile, c'est ce qui est devant moi. Mais ce que je vois, c'est que vous devez vraiment profiter de tous les moments d'inactivité pour être actif dans ce non-faire. Dans la méditation, dans l'introspection, dans la lecture, dans la peinture, dans le fait de regarder un film à la télé, un DVD, enfin, on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir et d'être dans le non-faire. Soyez dans l'être. Je profite pleinement de qui je suis dans cet instant présent et j'apprécie de ne rien faire et d'être juste à moi pour faire du bien à mon âme, pour faire du bien à cette essence qui est venue s'incarner dans ce corps. Je me sors du mental, ce mental qui ne fait que rabâcher et qui me dit fais, fais, fais et fais toujours mieux pour être reconnue et pour aussi remonter, regonfler ma confiance en moi. On ne parle pas de ça en septembre. On suit un peu le rythme des vacances, le rythme de l'été. Les changements sont là avec le carrefour, carrefour de vie. Eh bien, déjà, être dans l'être-té et non dans la matérialité du faire, c'est un grand changement pour vous. Vous lâchez la bride, vous vous laissez porter par le courant et vous ne faites rien. Juste, appréciez comme un épicurien la vie telle qu'elle se présente à vous. Il y a beaucoup de contraintes en ce moment et vous avez, vous vous projetez sur un futur qui n'est pas encore là, vous demandant ce que vous allez faire de votre vie avec cette crise sanitaire, avec peut-être les pertes financières qui sont les vôtres. Eh bien, on vous dit ok, il y a une crise mais ce n'est pas vous tout seul qui allez la résoudre. Donc, prenez votre temps, soyez dans l'immédiateté. Appréciez l'instant qui est là, appréciez les couleurs de la vie, appréciez les oiseaux qui chantent, les cigales qui font qui ne plaisent pas justement aux parisiens lorsqu'ils viennent dans le sud, dans mon sud à moi. Profitez du soleil, de l'été indien comme on l'appelle en ce mois de septembre, des beaux jours qui vont traîner un petit peu encore avant de raccourcir irrémédiablement parce qu'on entre dans l'automne et que déjà nos journées raccourcissent. Donc, profitez tant qu'on a encore un peu de liberté, profitez. Voilà, la paix, la paix est au bout du chemin et regardez, les cartes opposées ce sont celles-ci, la campagne et la paix. On vous enjoint à trouver ce calme intérieur, cette paix intérieure pour apaiser votre mental qui est quand même bouillonnant. On va voir maintenant avec les rêves enchantés de le normand. Je vais prendre aussi quatre cartes pour vous. Gémeaux, ascendant gémeaux, signe lunaire, gémeaux, une dessous, une dessus, une dessus, une dessous. Voilà. Allez, on découvre. Donc, sur la campagne, la tentation, j'ai la chance. Je sors toutes les cartes et on voit ensuite sur la mer, l'homme, j'ai encore un homme qui ressort mais un homme plutôt dans l'attente, un homme patient, je dirais. Je vous disais, il faut prendre du temps. Les dés, les dés qui me sortent sur les changements et le choix. Et dernière carte, nous avons l'amour qui sort avec l'enfant et la paix. Allez, on analyse tout ça. On va voir. Alors, 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 alors. Pour vous, les Gémeaux, ascendant gémeaux et signe lunaire gémeaux, il semblerait que ce ce mois de septembre soit effectivement une opportunité, une aubaine, une chance pour vous que vous n'attendiez pas pour vous poser comme si, eh bien, finalement, ce mode de fonctionnement qui est le vôtre depuis pas mal de temps, eh bien, ça commence à vous taper sur le système, voire ça vous fatigue énormément. Et vous allez décider en ce mois de septembre de lever le pied et de m'écouter et d'écouter aussi ces cartes parce qu'il n'y a aucun hasard lorsque des cartes sortent, eh bien, vous allez prendre la décision de maintenant vous poser un peu plus et de profiter parce que vous vous rendez compte que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, peut-être que vous avez eu dans votre entourage des départs, des départs prématurés ou des personnes qui sont parties, voilà, qui sont décédées et puis vous vous rendez compte qu'il faut profiter. Pour certains, eh bien, vous avez trop souvent joué la vie à pile ou face et cette fois-ci, vous avez, vous n'avez plus envie de brûler la vie par les debout. Vous avez juste envie de prendre votre temps. Qu'est-ce que j'ai dit ? Brûler la vie par les debout ? Non, c'est la chandelle qu'on brûle par les debout et la banane qu'on mange aussi par les debout. Bref, le temps est au repos, à la pause, à l'introspection, à la réflexion. Vous êtes des êtres de réflexion. Alors, réfléchissez mais non pas avec le mental. Ressentez, voilà, et que ces ressentis viennent imprimer certaines nouvelles choses dans votre mental pour que vous ayez une vision nouvelle et que vous ouvriez un regard différent sur votre existence. On vous dit la vie, elle est ce que l'on en fait. Si vous voulez courir votre vie, vous courrez tout le temps après le temps qui va vous manquer. Si vous avez envie de vous poser, la vie, elle va défiler d'une façon plus lente et vous aurez le temps de vous, comment dire, de vous adapter, de vous adapter à la vie. Et vous n'allez pas forcer pour que la vie s'adapte à votre rythme. On vous dit pour certains qui étaient trop dans l'action, eh bien, vous allez pouvoir vous poser comme cet homme qui est là, qui est patient, qui attend un petit peu que la vie vienne et se déroule devant lui. Pour d'autres, j'ai envie de dire, ça fait un moment que vous attendez d'être parent, d'être père ou d'être mère. Il se peut qu'en ce mois de septembre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y ait une naissance qui s'annonce avec beaucoup d'amour au bout, comme une concrétisation d'une belle histoire d'amour. Un amour et un enfant qui vont venir aussi apporter une certaine sérénité comme une complétude à votre histoire. C'est ce qui ressort et d'où le changement parce que lorsqu'on est deux et qu'on passe à trois ou qu'on passe à quatre, eh bien, il y a des choses à transformer. Mais vous avez le temps parce que c'est juste une annonce de grossesse qui est là et non l'annonce d'un accouchement en tous les cas. On va voir maintenant au niveau sentimental pur ce qu'il en est pour vous. Signes influencés par les Gémeaux. Allez, quatre cartes aussi. Pour cette grossesse qui s'annonce, j'ai l'impression aussi que c'est inespéré. C'est comme un coup de chance, une chance que l'univers vous offre d'être parent. et il fallait, on me dit aussi, qu'il y avait comme un problème de stérilité pour certains ou de difficulté à tomber enceinte pour certaines et qu'il a fallu lâcher prise pour qu'enfin l'univers vienne mettre son grain de sel, enfin que la graine prenne aussi pour que vous tombiez enceinte. les ruminations incessantes et ce sentiment de culpabilité aussi. Dès lors qu'il a été évincé, eh bien, vous avez pu tomber enceinte. Allez, quatre cartes maintenant avec cet oracle basé sur le sentimental. Alors, nous avons le départ qui se retrouve sur la colonne, je vous la remontre, de la campagne, de la tentation et de la chance. Est-ce à dire qu'il y a un nouveau départ aussi sentimental, une nouvelle relation qui débute ? À ce moment-là, on est sur un envol, quelque chose qui démarre et que tout est à construire ou alors, ça peut être une séparation avec un départ. Nous avons sur la deuxième colonne la carte de l'amour avec la mère, l'homme, l'homme encore et l'amour. Peut-être que pour certains j'ai mots de sexe masculin, vous allez rencontrer l'amour et sans doute que vous l'attendiez depuis un moment. Vous saurez me le dire. Troisième colonne, j'ai la légèreté. Quand je vous disais qu'il fallait laisser faire les choses, ne pas mettre de la lourdeur en voulant tout tenir de main ferme. On a les changements, le choix, l'aider et la légèreté. Dans le domaine sentimental, il se peut effectivement, puisqu'il y a départ ou nouveau départ, qu'il y ait des choix à faire et que ces choix peut-être pourraient paraître lourds mais tout est question de vision et d'état d'esprit. Vous pouvez faire en sorte que les changements se fassent de façon légère. chaque échec est en lui-même une victoire puisqu'il est une leçon qui va vous apprendre pour la fois suivante. Donc, donnez de la légèreté. Même si c'est compliqué, sachez que c'est juste transitoire, c'est une période de deuil qu'il faut dépasser. Ensuite, tout va s'ouvrir à vous et vous pourrez vous remettre sur le marché ou rencontrer de nouvelles personnes. D'autant qu'on a l'amour qui est là. Regardez, les cartes sentimentales nous avons l'amour, le départ, pardon, le bonheur, la légèreté. Et on va voir la dernière carte sur la dernière colonne. La colonne de l'enfant, de la paix et de l'amour. Eh bien, nous avons l'attirance. Bon, résumons. Pour vous, au niveau sentimental, les Gémeaux, ça semble être un excellent mois. Même pour ceux qui doivent partir, quitter une relation, tout semble s'apaiser ensuite. Revenir à beaucoup plus de sérénité en laissant faire les choses, en laissant la période de deuil se passer puisqu'une séparation est aussi un deuil. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. En tous les cas, Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux, repos, laisser faire les choses, faire les bons choix de façon légère. Peut-être un enfant qui s'annonce. En tous les cas, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des changements qui se profilent à l'horizon avec quelque chose quand même de beaucoup plus sympathique. On regarde avec les messages de votre cœur une carte. Oh là ! Un gros paquet est tombé. Allez, on va voir une carte pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour ce mois de septembre. Allez, je prends la première. Nous avons l'ouverture. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'il soit bon ou moins bon. Pour faire cela, il faut prendre son temps. donc il faut lever le pied et se laisser porter par le courant. On a l'ouverture aussi à l'amour. Il est là avec l'attirance, la légèreté, le départ ou le nouveau départ. Maintenant, une carte des messages de votre âme pour clôturer ce tirage. Ouvrir les yeux Lève la tête Sors des pensées qui t'enferment Regarde autour de toi La magie est là tout autour de toi Je vous rappelle découvrir la vérité votre vérité c'est en levant le pied que vous découvrirez tout cela et vous pourrez prendre le temps d'ouvrir vos yeux et regardez on a l'ouverture ici et là on a aussi ouvrir vos yeux vous élever accroître vos vibrations en prenant le temps de vous poser et de redécouvrir la vie comme un enfant qui la découvre quand il est tout petit. Voilà pour vous Gémeaux ascendant Gémeaux signe lunaire en Gémeaux je vous souhaite un excellent mois de septembre prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort si vous avez besoin d'une consultation tout est dans la barre de description je vous dis à très bientôt au revoir